La fin du monde en bref maintenant, conséquence du budget 99 et oui, car vous savez, si je ne vous l'avais pas dit... C'est le seul but, le budget 99, péripaou! Bonne nouvelle, la Société canadienne des postes vient d'abolir à tout jamais le léchage des timbres en mettant sur le marché des timbres autocollants. Enfin, by God! Moi, une année là, après mon envoi de carte de Noël, j'ai dû passer deux mois la langue dans le plat. Six mois de physio, deux fois par semaine obligé d'aller à l'hôpital de Notre-Dame, me faire tremper la langue dans un jacuzzi, puis lever des poids, comme ça. J'ai perdu 20% de ma motricité. Avant, je pouvais faire ça. Maintenant, je ne suis plus capable. Ma carrière de pianiste finie. Moi qui ai joué avec les plus grands orchestres, qu'importe, afin d'avertir tout le monde de ne plus lécher les timbres, Reposte-Canada a produit une vidéo afin d'informer la population du changement. On regarde. Coucou! 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 C'est le facteur de Poste-Canada. Il a une enveloppe et des timbres. Mais faut pas tu liches! Écoute la musique! Il y a une surprise dans la boîte. Hé! Bonjour, je suis le petit bonhomme des nouveaux timbres. Que t'as plus besoin de licher. Mais non! A start, t'as rien qu'à licher l'enveloppe. La licher ben comme il faut l'enveloppe. Comme ça, tu poses ton timbre dessus et il colle. Bye-bye, monsieur facteur! Je suis fatigué. Je suis tellement fatigué. Vous savez, j'aime! J'adore! Les foires. Moi, les ballons, les clowns, les femmes à barbe. Rien ne me rend plus joyeux qu'une bonne grosse foire. Il y a quelques années, là, avec Fabienne et les enfants, nous passions tous nos samedis à la foire du ventilateur. Youpi-dou-lai! Mais un conseil toutefois, si vous allez à la foire du ventilateur, ne prenez pas vos enfants sur vos épaules pour voir les clowns. Parce que pour un moment de plaisir, des milliers de dollars rembrochent. Mais mon amour de la foire n'est pas pour autant atténué. Prenez ce matin, par exemple, j'étais tout joyeux de savoir qu'au palais des congrès se tenait la foire de l'emploi des centres d'appel. 1500 emplois à combler pour quiconque possède un diplôme de secondaire 5, maîtrise les deux langues officielles et a un sourire dans la voix. Peut-être avez-vous déjà remarqué, j'ai moi-même un sourire dans la voix. Ce qui me permet d'ailleurs d'aborder les sujets les plus délicats tout en rayonnant de jovialité. Exemple. Oh! Je n'ai jamais vu des hémorroïdes de cette taille! Eh les enfants, on se fait un popcorn! J'ai loué une cassette du film de Léa Poole! Eh les enfants, on se fait un popcorn! J'ai loué des hémorroïdes de Léa Poole! Ça vient juste de sortir! Selon les critiques, c'est ce qu'elle a fait de plus personnel. Alors donc, ils étaient des milliers comme moi, le sourire dans la voix, à vouloir un emploi dans un centre d'appel, comme par exemple à la Banque royale, ou chez Visa, ou dans des compagnies d'aviation. Il faut dire, pas difficile aujourd'hui de sourire, puisque c'est la journée du budget! C'est le plus, c'est le plus, le plus! C'est le plus, le plus! C'est la carte, 20, 19! FIPA! Ah Jacques, mais t'as...